Salut à toi, bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette série spéciale consacrée aux états du moi et aujourd'hui on va s'attaquer au système A, l'état du moi adulte. Si tu n'en as pas vu les premières vidéos, je te mets la première ici. Je t'invite vraiment à aller la regarder car j'explique toutes les bases du fonctionnement des états du moi. Mais pour aujourd'hui, peut-être que tu as toujours voulu savoir à quoi servait ce système, le système adulte. Comment se manifeste-t-il chez toi ou chez les autres ? Est-ce qu'il y a des côtés négatifs lorsqu'on utilise trop l'adulte ? Peut-on le développer ou le fortifier ? Toutes ces questions seront répondues dans cette vidéo. Alors assieds-toi, abonne-toi et c'est parti ! L'état adulte, qu'est-ce que c'est ? C'est le rationnel, le pragmatisme, l'objectivité. Il est en contact avec la réalité qui l'entoure. L'adulte, ça peut être des choses comme ça. Alors j'ai vérifié les budgets 2021, c'est tout bon, tu peux envoyer tout ça à la compta. Alors je vous prescris un gramme de Daffalgans. Eh oui, on suit, c'est des Daffalgans, pas des Doliprane. Et vous prenez ça trois fois par jour, matin, midi et soir. Tu peux tourner à gauche, s'il te plaît, il y a moins de trafic par là-bas. Ok, scalpel numéro 5 s'il vous plaît. Lorsque tu es dans l'état adulte, tu fais face à la situation. Tu utilises toutes tes compétences et tes ressources pour réfléchir et réagir au mieux. L'état adulte se retrouve très souvent dans les tâches professionnelles. Il est assez logique qu'un mec qui conduit un bus de 60 personnes ou un vétérinaire qui est en train d'opérer un petit chien, soit connecté à son adulte. Le but c'est qu'il soit présent, la tête sur les épaules et lucide dans ses actions. Donc c'est ça les comportements typiques de l'adulte. Se concentrer sur une tâche, répondre à une question aussi clairement que possible, réfléchir avant de passer à l'action, évaluer une situation en analysant les risques. L'adulte c'est également le seul état du moi qui n'a pas de sous-système. Il est complet. Donc tu vas me dire, mais l'adulte mon gars, c'est que du positif. Au final, le mec il est posé, bien dans sa tête, concentré, il y a quoi de négatif là-dedans ? En fait il a aussi un aspect négatif, c'est ce qu'on appelle en athée l'adulte technocrate ou l'adulte robotique. L'adulte technocrate, ça peut être ça. C'est ça les chiffres pour 2020 ? Bon, alors on va se séparer de la moitié de l'effectif, ça fera 30 personnes d'ici à la fin de l'année. Ça nous permettra normalement de remonter 3% le chiffre d'affaires. Mais Patrick, tu ne peux pas faire ça. Je sais très bien que la moitié de ce service, c'est quasiment que des personnes de plus de 60 ans, et l'autre partie, c'est des mères de famille. Des mères de famille ? Des gens de plus de 60 ans ? Ouais, mais moi je pense que c'est d'affaires, il y a moins de 3%. Donc on se sépare de 30 personnes d'ici la fin de l'année. Bien entendu là c'est caricaturé au maximum, mais l'adulte technocrate, il va se baser que sur des chiffres, que sur des analyses, que sur des faits. Il ne laissera aucune place à la dimension émotionnelle. Il va penser analyse en s'enfermant dans un monde sans valeur et sans humanité. Il va aller jusqu'au bout de ses décisions, quelles qu'en soient les conséquences. Ok, donc on a vu le côté négatif de l'adulte, c'est pas vraiment le côté négatif, mais c'est plutôt l'adulte poussé à l'extrême. Maintenant on va voir, est-ce qu'il est possible de fortifier, de développer son adulte ? Avec ce que je t'ai dit au début, sur l'adulte, on se rend bien compte que c'est un état qui est très utile. Et ça serait super de pouvoir l'utiliser sur commande. Surtout à n'importe quel moment. Eh, je vois que le soleil est d'accord avec moi ? Coucou soleil ! Eh bien tu te doutes bien que ce n'est pas si simple d'utiliser son adulte à n'importe quel moment. Car utiliser l'adulte demande un certain travail sur soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'entraîner à mettre certains comportements en œuvre plutôt que d'autres. Je peux essayer de te souvenir d'une situation où tu as perdu tes moyens. Est-ce que tu te souviens comment ça a commencé ? Est-ce que tu te souviens qui était présent à ce moment-là ? Quel moment tu as senti que tu n'étais plus dans l'adulte et que tu ne pouvais plus réfléchir clairement ? Est-ce que tu vois qu'est-ce qui a causé ce changement ? Imaginons cet exemple-là. T'es un repas de famille, tout le monde s'assied et mets un pas de bol en face de toi. Il y a le nouveau mari de ta tante et avec lui, ça ne passe pas du tout. Exemple en image. Ah mais t'es là ? Je ne t'avais pas vu. Ça fait depuis le début du repas que je suis devant toi, si jamais. Mais tu ne dis rien. Et puis alors, toujours en stage ? Non, ça fait deux ans que j'ai fini mon stage. Voilà, donc là, tu sens que ça monte gentiment. Ah putain ! C'est des étudiants, quoi. Toi, tu ne sais pas ce que c'est à bosser. Tes études, puis ton stage, tu ne sais pas ce que c'est à avoir un vrai métier. Et là, arrivé à ce moment-là, tu risques de sortir de ton adulte et de te faire contaminer soit par le parent, soit par l'enfant. Peut-être la contamination par ton parent, ça serait que tu te souviens que ton père, depuis tout petit, il t'a répété que les mecs qui te manquent de respect, c'est des connards, et puis tu as juste à leur envoyer ton poing dans leur gueule. Ah tu me manques de respect ? Bah va te faire... Ou alors la contamination par l'enfant, ça serait que cette situation-là, c'est horrible, pas ça te rappelle exactement comme quand tu étais à l'école, puis que tu avais ce professeur qui te faisait peur et qui te criait dessus à travers la classe et qui t'envoyait des pics. Et puis que toi, tu étais là, tu étais enfant, puis du coup, tu ne disais plus rien. Ouais, c'est vrai, toi, ça doit être plus dur ton métier. Ouais, mais ça, c'est quand même assez dur les études. Et suivant comment tu réagis, eh bien, tu ne réagiras pas par l'adulte. Tu seras contaminé par ton parent ou par ton enfant. Alors que peut-être l'adulte, il aurait réagi comme ça. Écoute, je n'apprécie pas trop le ton que tu utilises, donc si c'est pour avoir cette discussion, je ne préfère pas parler avec toi. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand ce genre de situation arrive, pendant la crise, il y a des moyens, il y a des techniques pour essayer de se reconnecter avec son adulte. L'idée est de revenir au moment présent, connecté à ce qui se passe autour de toi. Tu peux commencer à regarder certains détails de la pièce que tu n'avais jamais vu. Tu peux, avec tes mains, essayer de sentir différentes matières qui passent sous tes doigts. Tu peux tout d'un coup t'intéresser sur les bruits que tu entends autour de toi. Est-ce que tu entends un oiseau chanter ? Est-ce que tu entends un moteur d'une voiture démarrer dans la rue ? Toutes ces choses qui vont te ramener à l'ici et maintenant pour éviter de te faire contaminer par le parent ou par l'enfant. Si tu arrives à situer un moment où tu es sorti de l'adulte, c'est intéressant que tu comprennes ce qui s'est passé. Il faut avoir un autre point de vue que sur le moment. Dans l'idéal, si tu peux en parler avec quelqu'un qui était aussi là, mais qui n'était pas impliqué. C'est clair que si tu parles à ton cousin qui trouve aussi que le nouveau mari de ta tante c'est un con, ça ne va pas t'aider dans ton objectivité. Mais si tu le fais avec quelqu'un qui l'a déjà croisé deux ou trois fois, mais qui n'a pas forcément d'intérêt pour lui, mais pas non plus d'animosité, lui pourra peut-être t'aider de voir la situation d'une manière plus objective. Bien entendu, le but n'est pas de tout le temps réagir avec l'adulte. Suivant les situations, le parent ou l'enfant, c'est tout à fait adapté. Mais si tu n'utilises pas toute l'énergie de ton état adulte, lorsque la situation s'y prête, cette énergie va rester là et en fait va se décaler soit chez le parent, soit chez l'enfant. Et tu seras ce qu'on appelle dans le jargon de l'athée, contaminé. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Alors les choses importantes à retenir dans cette vidéo. 1. L'adulte sert à réfléchir avec rationalité et à prendre les décisions les plus objectives possibles. 2. Trop d'adultes peut nous pousser à devenir insensible et à baser nos décisions que sur des chiffres, sur des analyses, sur des faits. 3. Il est possible de développer et fortifier son adulte et d'aller le rechercher lors de moments de crise. 4. Si on n'utilise pas le plein potentiel de l'énergie de notre adulte, cette énergie va rester, elle va se décaler chez le parent ou chez l'enfant et on sera donc contaminé. On arrive au bout de cette vidéo, la semaine prochaine, cinquième vidéo. On va s'attaquer au dernier système des états du mois qui nous manquent, l'état du mois enfant. Donc, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait, comme ça tu seras prévu de la sortie de cette vidéo. Et d'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye !